Bonjour les astros et bienvenue dans ce nouvel épisode des chroniques variabilistes. Aujourd'hui nous allons voir comment créer un rapport d'observation d'étoiles variables utile pour les astronomes professionnels. L'association américaine d'observation des étoiles variables, l'AAVSO, est très active. Elle vous propose de nombreuses ressources pour participer à leur programme d'observation des étoiles variables. Il y a les étoiles binaires, les étoiles binaires à éclipse, les mirins, les céphéides, les RR, l'IRAE, etc. Il y en a pour tous les goûts. L'association collecte sur son serveur des milliers d'observations d'astronomes amateurs, que ce soit des observations visuelles, photométriques ou spectrographiques. Dans cet épisode nous allons voir comment uploader une observation visuelle sur le serveur de l'AAVSO. Pour cela nous allons créer ensemble un profil utilisateur, puis demander un numéro d'identifiant personnel d'observateur et choisir une cible et uploader une observation. Alors allons-y. Tout commence donc sur le site de l'AAVSO. Tapons AAAVSO dans un moteur de recherche ou allons directement sur www.aavso.org. Nous allons immédiatement créer un compte utilisateur. Cliquons sur Login en haut de la page, puis sur Create New Account. Remplissons les champs obligatoires du formulaire. Alors l'email, laurent.oumar.gmail.com. Voilà. Username, c'est votre nom d'utilisateur. Je choisis Starlancer. First Name, c'est le prénom, Laurent. Last Name, c'est le nom, Umar. Cochons ensuite la case Je ne suis pas un robot et terminons par Create New Account. Un message de bienvenue s'affiche sur la page d'accueil du site et nous pouvons désormais fermer cette page. Le compte utilisateur a été créé et nous allons vérifier dans notre boîte e-mail et cliquer sur le lien pour ouvrir la première connexion et ainsi choisir un mot de passe. Voilà. Cliquons sur le bouton Login. Dans le champ Password, nous allons écrire notre mot de passe. et le confirmer dans le second champ Confirme Password. Vous pouvez ensuite compléter tranquillement le reste du formulaire si vous le désirez. Personnellement, je change juste le champ Time Zone en sélectionnant Paris. Cliquons sur Save pour terminer. Il nous faut désormais obtenir un compte d'observateurs à un vaisseau. Ce code vous identifiera pour chacune des données d'observation que vous uploaderez sur le serveur. Voilà comment demander votre code. Cliquons sur mon compte en haut de n'importe quelle page. Puis, cliquons sur l'onglet Profil. Puis, sur le lien Request an Ops Code. Le code, ce Ops Code, est généré à partir de vos initiales suivies de deux lettres. Voilà. Voilà, c'est parfait. Nous sommes prêts à contribuer au développement scientifique sur la compréhension et la modélisation des étoiles variables. Alors, ça fait quoi de se sentir investi ? Pour la suite, nous allons utiliser un exemple simple. L'étoile bêta Lirae brille et scintille dans le ciel d'été. C'est une étoile variable facile à trouver dans la constellation de la Lyre. La constellation est reconnaissable avec Véga, l'étoile la plus brillante de cette constellation, et le petit quadrilatère formé par Zeta Lirae, Delta Lirae, Gamma Lirae ou Sulaphate, et Beta Lirae, également appelé Chéliac. Cette dernière varie généralement de la magnitude 3,4 à la magnitude 4,4, et il lui faut environ 13 jours pour compléter son cycle. Donc, facile à observer dans une courte période. Voici une carte. C'est une carte de l'AAVSO. Sur cette carte, nous pouvons voir les étoiles de référence qui nous serviront à déterminer la magnitude apparente de Beta Lirae. Nous verrons dans un épisode prochain comment créer à la demande une carte sur le site de l'AAVSO. Prenez bien le temps de jauger le ciel et efforcez-vous à déterminer une étoile de référence un peu plus brillante que Beta Lirae et une seconde étoile de référence un peu moins brillante que Beta Lirae. Nous allons encadrer Beta Lirae par deux jalons. Une fois votre choix de jalons effectué, nous allons déterminer, au jugé, la position de Beta Lirae entre ces deux jalons de magnitude. Pour faire cet exercice, je m'aide généralement d'un ABAC gradué en pourcentage, comme celui-ci. Je calcule ensuite la magnitude apparente avec un simple calcul qui sera magnitude minimum plus magnitude max moins magnitude minimum fois le pourcentage. Prenons un exemple concret. Nous estimons, après quelques hésitations, que la magnitude apparente de Beta Lirae se trouve entre le jalon 32 et 44 et que Beta Lirae est plus proche de 32 que de 44. Notez que les virgules ne sont pas écrites sur les cartes de référence. En réalité, quand on dit 32, il s'agit d'une magnitude de 3,2. Voici mon ABAC tel que je l'ai déterminé. J'ai déterminé la position de Beta Lirae à 20%. La magnitude apparente estimée sera donc de 3,2 plus 4,4 moins 3,2 fois 20 divisé par 100 égale 3,44. Une fois ce travail d'horloger terminé, notez immédiatement l'heure à la seconde près sur votre relevé. C'est important. Nous convertissons ensuite cette heure en heure GMT. Nous sommes en été et je retire 2 heures à ma montre. Admettons qu'il est 22h17min20s, nous noterons sur notre relevé 20h17min20s GMT. Puis la date, bien entendu, le 3 août 2021. Maintenant, nous allons communiquer cette observation à l'A1VSO. Nous sommes sur le site, nous sommes identifiés, nous sommes connectés. Cliquons sur la section Tools and Observer Resources. Puis sur WebObs, sur la page WebObs, nous allons soumettre une observation individuelle. Dans le champ, quel type d'observation souhaitez-vous soumettre ? Choisissons Visual. Dans Star Identifier, tapons le nom de notre étoile, mais pas n'importe quel nom. Pour connaître la désignation A1VSO de l'étoile, j'utilise d'abord Stellarium WebOnline pour récupérer la désignation de l'étoile dans le catalogue général. Ici, 10 Lirae. Puis j'ouvre l'outil VSX en cliquant sur le lien dans la zone d'info du formulaire. Je choisis Search et je choisis ma constellation, Lirae. Je vois le diminutif de la constellation de la Lire qui est LYR, Lire. Donc, 10 Lirae s'écrit 10 Lirae. Je lance la recherche. Le nom A A A V S O 2 B Éta Lirae est 000-BCD-886. Dans Date, Time of Observation, nous allons taper la date et l'heure de l'observation en suivant correctement le format indiqué. 2021, slash 08 pour le mois d'août, slash 03 pour le 3 août, slash 20 pour 20h GMT, slash 17 pour les minutes, slash 20 pour les secondes. Dans Magnitude, nous notons 3.44 à l'anglaise avec un point et pas une virgule. Dans First Comp Star, nous allons entrer la composante minimale telle qu'elle est Rho, transcrite sur la carte de référence de la AVSO, c'est-à-dire sans le point de décimale, ici 32. Dans Second Comp Star, nous écrivons la composante maximale, c'est-à-dire 44. Dans Cartes ID, nous noterons le numéro d'identification de la carte de référence que nous avons utilisé pour faire l'estimation de nos deux composantes. Nous verrons dans un prochain épisode comment générer cette carte directement sur le site de la AVSO. Pour cette observation, j'ai utilisé la carte X2678-2AGP. Je vous mets sous la vidéo, dans la zone commentaire, le lien pour télécharger cette carte si vous souhaitez faire cette observation par vous-même. Avant de soumettre notre travail, nous pouvons ajouter quelques informations sur les conditions d'observation. Si le ciel était clair, par exemple, que la lune était présente, que l'observation s'est faite au crépuscule, ou si la pollution lumineuse de la ville est forte, etc. Si le ciel est nuageux, poussiéreux, brumeux, si le signe de votre lieu d'observation est mauvais, etc. Nous cocherons à minima Magnitude of Star Uncertain tant que nous ne sommes pas devenus des observateurs chevronnés. Puis, cliquons sur Submit Observation. Un message indique que l'observation a été téléversée avec succès. Félicitations, vous venez d'entrer dans la catégorie des astronomes amateurs actifs. Dès à présent, nous pouvons voir notre contribution en bas de la page. Nous pouvons également la voir en tapant le nom de l'étoile, donc 000-BCD-386, dans le moteur de recherche sur la page d'accueil, puis cliquer sur Check Recent Observation. La liste des dernières contributions apparaît et notre travail se trouve en général en tête de liste. Nous pouvons cliquer sur Edit pour modifier à détail ou rectifier une erreur de saisie. Nous pouvons également effacer l'upload. C'est d'ailleurs ce que je vais faire en très peu de temps, car il s'agit en fait ici une saisie fictive pour le bien de la vidéo. Nous pouvons également en voir la courbe de lumière de l'étoile et en cherchant bien, nous trouverons notre point dans la courbe. Et bien voilà, vous n'avez plus d'excuses pour dire que l'astronomie amateur ne sert qu'à faire de jolies photos ou de jolis dessins. Un dernier conseil pour ceux et celles qui hésitent encore, essayez et vous ne pourrez plus vous en passer. Allez, ciao, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada